Il fallait beaucoup d'amitié pour accepter ma proposition. Roger Vadim, en effet, fut le premier invité de Radioscopy. Je me souviens parce que le deuxième, c'était Romain Garry et le troisième, c'était Georges-Louis Borges, le grand écrivain argentin. Je n'oublierai jamais que Vadim avait accepté véritablement d'être mon premier cobaye et je n'oublie pas non plus que je l'avais reçu pour le dixième anniversaire en 1978. Nous avons composé les deux itinéraires. 10 ans déjà, c'était en 1968. Comme aujourd'hui, par un après-midi de fin d'octobre. Une émission nouvelle s'installait dans les territoires quotidiens du 17h. On ne pouvait pas prévoir sur quelle route elle irait, quelles rencontres elle saurait offrir. Nous, nous étions au commencement de quelque chose, au premier jour de l'aventure. Depuis, en dix fois douze mois, de 1968 à 1978, 2710 invités nous ont fait l'amitié de venir en direct dans ce studio de France Inter. 2710 personnes, hommes et femmes, célèbres et inconnus, mais tous riches d'une vie à partager. Il fallait marquer d'un souvenir, ces temps heureux de l'antenne. Non pas par une grande fête, nous l'avions eue au soir de la 2000e, et elle fut superbe, mais plutôt par un rappel. Et c'est une idée de Pierre Wynne. Nous allons retrouver, au cours de cette semaine, ceux qui, en 1968, avaient essuyé les plâtres, ceux qui avaient accepté de venir, pendant une heure entière, à ce face-à-face de fin d'après-midi. Ils seront, comme il y a dix ans, les volontaires de ce que nous pourrions appeler un autre départ. Pour cette semaine, qui est celle des dix ans de radioscopie, nous avons donc décidé de rappeler les anciens, ceux qui étaient nos invités, aux premiers jours difficiles. Dans l'ordre, comme en octobre 1968, nous écouterons Roger Vadim, aujourd'hui. Cette semaine, nous aurons donc de nouvelles conversations avec des invités anciens. Les réponses d'aujourd'hui se trouveront mises en parallèle avec celles d'hier. Première conversation, comme à l'octobre de 1968. Bienvenue à Roger Vadim. Roger Vadim, bonjour. Nous ne sommes pas prêts l'un de l'autre, puisque vous avez décidé, par des obligations de travail, pour votre métier, de sillonner et l'Amérique et les Philippines. Vous êtes en ce moment à Manille. Je vous écoute, mais je voudrais vous rappeler ceci, Roger. C'était il y a dix ans, un certain 21 octobre 1968. Radioscopie commençait. C'était son premier numéro. Et mon premier invité s'appelait Roger Vadim. où c'était vous. Vous vous rappelez ? Oh, presque, presque comme si c'était hier. Avec dix ans de plus. La notion de temps est tout à fait particulière. Je crois que... C'est tellement subjectif. On oublie ce qu'on veut oublier. On se souvient de ce dont on veut se souvenir. Et je vois même le studio où j'étais. Oui. Le micro et tout s'étaient pillés. On continue. On continue comme si on n'avait pas arrêté. D'accord ? Alors, je me suis amusé, Roger Vadim, à recommencer cette première semaine de 1968. Donc, il y avait vous. C'était le premier jour. Ensuite, il y avait mon deuxième invité. Ce devait être Jean Co. Ensuite, il y eut Michel Morgan. Après, il faut que je me rappelle, Guy Descartes. Et également Romain Garry. Puis, je me rappelle avoir reçu dans les mêmes temps Annie Girardot, François Zardy. Avant d'aborder ensuite d'autres territoires. Avant d'aller sur d'autres continents. Et puisque 15 jours ou 3 semaines ou un mois après, je recevais des professeurs de médecine. Mais au départ, rappelez-vous, j'avais accueilli mes amis. Et vous étiez le premier, Roger. Et je vous en remercie pour ce moment-là. Je parle lentement parce que je suis à Paris. Vous êtes à Manille. Et les ondes, il ne faut pas trop les malmener pour que l'on puisse se comprendre. Vous m'avez bien compris ? Oui, oui. Cette Manille est de l'autre côté de la Terre, là où on marche la tête en bas. Donc, il faut parler plus lentement. Vous tournez un film. Et vous êtes parti parce que vous étiez un peu déçu par notre belle France. Non. Non ? Pas du tout. La France n'a rien à voir à l'affaire. Alors, les Français ? Non. Et c'est comme un accident d'avion. Oui. Il n'y a jamais une cause. Mais un ensemble de circonstances qui détermine une décision, un événement. En fait, je suis parti pour plusieurs raisons. Sans savoir exactement laquelle est la plus importante. Une des raisons est que, réellement, j'ai davantage de facilité de faire le genre de film que je veux faire en travaillant en Amérique. Mais s'ils m'ont presque toujours été davantage accepté et respecté à l'étranger qu'en France. D'un autre côté, j'ai aussi été aidé par la France et par le public français. J'ai commencé à travailler en France et je retournerai et je retravaillerai en France. Je vais peut-être un des rares d'étranger français qui soit aussi adaptable. Et j'aime le cinéma américain. Je suis respecté ici et j'ai davantage de facilité de faire le genre de film que je veux. En France, je suis un peu plus limité dans la mesure où on va me demander de faire un certain style de film. Un film à scandale ? Oui, le label. C'est un peu le problème de notre société où chacun doit porter un label. La seconde raison était presque une raison sentimentale. C'est que j'ai ma petite fille Vanessa qui est la fille de Jane Fonda dont je me suis toujours occupé. Qui a passé la moitié de son temps en France, la moitié de son temps en Amérique. Mais qui m'a tant grandi. Et j'éprouve quelques problèmes à la faire venir en France, lui couper ses études en deux. Elle vient d'avoir dix ans, c'est plus très facile. C'est à voyager un enfant comme ça d'un continent à l'autre. Et puis vous travaillez aux Etats-Unis, vous travaillez en ce moment aux Philippines, là où vous êtes à Manille. Je suis en train de faire un film que je tourne en partie à Manille. Je vais en tourner une autre partie à Los Angeles. C'est un film vraiment américain, écrit par un auteur américain avec une distribution américaine. Et j'ai après ça trois autres films à faire. Ce qui évidemment pourra mettre en fait pour un certain temps. Quels sont les plus grands films de Roger Vadim ? Mais Dieu créa la femme ? Le repos du guerrier ? Don Juan ? J'oublie les meilleurs ? Je vais vous donner deux genres différents. Oui. Premier, les films qui ont fait le plus d'argent. Oui. Et en second, je reviendrai là-dessus et je parlerai des films que j'ai préférés. Oui. Alors ceux qui ont fait le plus d'argent. Alors ceux qui ont fait le plus d'argent, c'est Barbarella, Dieu créa la femme. J'imagine, j'imagine ensuite, bien la curée et les liaisons dangereuses. Oui. Les films que j'ai préférés, je crois qu'il y a 7 ans jamais. Hum. Je l'ai tourné à Venise. Barbarella, que j'aime beaucoup. Et Dieu créa la femme, les liaisons dangereuses. Et la curée, la curée. Oui. Pour de certaines raisons. Ce qui fait que dans l'ordre du succès commercial et dans l'ordre de l'amour, il y a pas mal d'années que je n'ai pas vraiment fait de films que j'avais envie de faire et qui ont peut-être été aussi commercialement importants que certains de mes derniers succès. Que ressentez-vous au cours de ce dialogue Paris-Manille ? Vous avez l'impression d'être loin, loin de la France, un peu ailleurs, je n'irais pas exilé mais presque ? Non, Jacques, je vais vous dire, on a parlé franchement il y a 10 ans, aujourd'hui, ma famille, aujourd'hui, finalement elle est plus en Amérique que Paris. Oui, j'ai toujours eu les meilleurs rapports du monde avec mes ex-femmes. J'ai toujours beaucoup aimé mes enfants et je m'en suis beaucoup occupé. Ma fille est née, Nathalie, vit maintenant toute seule. J'ai un grand garçon de 15 ans qui est à Paris, Christian, qui vient me voir, avec lequel nous avons les meilleurs rapports. Mais j'ai vraiment une petite fille dont je dois m'occuper qui est Vanessa, la fille de Jane Fonda, qui a besoin de moi et qui est vraiment ma famille. Elle est là, elle habite à la maison. J'ai loué une maison assez française, qui ressemble à une maison au bord de la Marne, sur une colline, et qui est juste à côté de la maison de Jane Fonda. J'ai les meilleurs rapports du monde avec mon ex-femme Jane Fonda, et c'est vraiment la famille pour moi. C'est quand même une famille un peu dispersée. Non, parce qu'on habite l'un à côté de l'autre. Oui. On est dans la même maison, ma fille habite chez moi. Je ne sais pas, Jane, par exemple, va produire mon prochain film, comme producteur. Les rapports sont non seulement amicaux, mais les meilleurs du monde. Si l'on considère que la famille sont les gens qui sont le plus proches de vous, et qui vous respectent le plus, et qui vous portent le plus d'amitié, je dirais que ma famille, ici en Amérique, en ce moment, était beaucoup plus une famille que la famille que j'avais dans les cinq ou six dernières années en France. Qui est Roger Vadim, aujourd'hui ? Il a tendance à être un peu le même. C'est quelqu'un qui, par nature, suit des cycles un peu désordonnés, des hauts, des bas. Toute ma vie, j'ai été riche, j'ai été pauvre, j'ai eu des succès, j'ai eu des désastres, ou du moins des films qui ont été de moins importants succès que les autres. Tout est une forme de proportion et de relation. Et finalement, je suis le même. Je vis, tout recommence toujours, je garde mes vieux amis, je suis fidèle. Et je ne change pas tellement, je suis toujours un peu solitaire, je n'ai jamais appartenu à une école, je n'ai jamais été un metteur en scène qui était soutenu par ses collègues. J'ai toujours été un peu loup solitaire. Alors je voudrais, Roger Vadim, vous faire écouter la réponse que vous donniez à cette même question. Qui est Vadim aujourd'hui, en 1968, c'est-à-dire le premier jour de radioscopie, le 21 octobre ? Et vous me direz ensuite si la réponse que vous venez de donner ressemble à celle que vous donniez il y a dix ans. Écoutez, hein ? Un homme assez bien dans sa peau, qui a eu le temps de réfléchir, de se mettre en harmonie avec lui-même, avec les autres. Et au fond, je crois que j'ai rarement traversé une période aussi agréable, simple, dans ma vie. J'ai une image philosophique de la vie telle que je la conçois d'une façon idéale. C'est une rivière, avec un courant très fort. Se laisser porter par le courant est dangereux, inutile, on ne va pas où on veut. Lutter contre le courant est inutile aussi, et parfois mortel. Alors je crois que le plus intelligent, le plus positif, c'est de nager avec le courant, en s'approchant des berges, pour aborder où on veut aborder. Vous avez écouté, Roger Vadim ? Oui, oui. Alors je peux faire un commentaire ? Oui, bien sûr. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que j'étais, à ce temps de ma vie, sans doute, dans ma vie privée, le plus heureux des hommes. Vous étiez le mari de qui, à ce moment-là ? J'étais marié à Jane Fonda, j'allais avoir un bébé qui s'appelait Vanessa, dont je parle aujourd'hui, et qui est... Et qui a 10 ans ? Ma meilleure amie est la personne, et qui est ma famille, toujours. D'autre part, j'avais une sorte de tendance à imaginer que la rivière allait me porter plus loin. Aujourd'hui, je suis revenu un peu dans le même état d'esprit, après 5 années terriblement difficiles. Je pense que ce que j'ai oublié de faire, quand je vous ai parlé, à l'époque, c'était d'avoir une vision prémonitoire, et de dire que la rivière allait se terminer en cascade, pendant quelques années. Aujourd'hui, nous avons repris le cours de la rivière. Nous sommes toujours solitaires, mais assez heureux. On ne sait plus s'il faut parler fort, s'il faut parler doucement, pour aller jusqu'à vous, Roger Vadim, pour aller jusqu'à Manille. Mais c'est une conversation, on le sait, aux extrêmes, aux extrêmes de la Terre. Alors, revenons à ce que vous êtes. Il y a chez vous, tout de même, Roger Vadim, une furieuse envie de choquer. Vous êtes quand même, c'est du moins ce que l'on dit, un joyeux libertin. Je n'ai jamais pensé que j'étais un libertin. J'ai toujours aimé être moi-même, ce qui semble toute façon de choquer. Et le problème appartient davantage aux autres qu'à moi. Je n'ai jamais été un homme qui a envie de se reprendre. Sinon, de décider une fois pour toutes d'être soi-même, et de ne pas répondre à la morale du moment, ou à la politique du moment, ou simplement à ce qui est décidé en société. Et puis toujours aussi calme, et aussi moi-même, et aussi peu agressif que j'ai été. Alors, je reprends la question à un joyeux libertin, et voici, écoutez bien, ce que vous disiez en 68. Si j'étais un libertin, je ne serais pas joyeux. Je n'ai pas de furieux désir de choquer. J'ai simplement une étrange façon de ne pas savoir être hypocrite. J'ai aussi une position morale et philosophique très précise, qui est de ne pas accepter le sens de la culpabilité, la notion du péché, attachée à certaines choses dans la vie, et en particulier en ce qui concerne l'érotisme et la sexualité. Ce n'est pas nouveau, et je ne crois pas que ce soit une volonté de choquer. C'est peut-être choquant. Oui, mais quelle est la véritable moralité de Roger Vadim ? Ma moralité n'a jamais changé. Je pense que dans la mesure où je me fais de mal à personne, où je n'agresse personne, je me donne toutes les libertés, et je n'ai besoin de suivre aucune autre morale que celle-là. Ne pas heurter mon voisin, et me faire de mal à personne, de ça, de ça, enfin, au-delà de cette ligne de conduite, je m'accorde toutes les libertés. Alors, il est question de votre véritable moralité. Voici ce que vous répondiez, Roger Vadim, en 68, à cette même question. Essayez d'être libre sans heurter les autres. Ma limite, c'est le jour où, physiquement ou moralement, je risque de faire du mal aux autres. Roger Vadim, on dit que vous êtes un incorrigible rêveur, et que vous rêvez vos films. Est-ce vrai ? C'était vrai, je serais très heureux. Voici ce que vous répondiez en 68 à cette question. Je ne pense pas que pour faire rêver les autres, il faut savoir rêver soi-même. Quand on rêve, on rêve toujours. Quand je me réveille le matin, j'ai tellement envie de me replonger dans les rêves de la nuit. Alors après, vivaine, les rêves du jour. Et ces rêves du jour, on ne veut plus les quitter. Ce qui fait que j'ai un mal fou à m'endormir, et un mal fou à me réveiller. Roger Vadim, soyez tout à fait francs. Pensez-vous être meilleur metteur en scène qu'avant ? Non. J'imagine que chaque créateur a ses rythmes. Comme en musique, des moments plus rapides et plus lents. J'avais, à certains moments de ma vie, eu des moments sans grande exaltation, et des moments où on se sent davantage créatif, ou davantage un créateur. Je dois dire que les cinq six dernières années que j'ai passées, entre mon départ de Hollywood, quand je me suis séparé de El Fonda, et que je suis arrivé en France, et jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas été très, dans ma vie, un moment très marquant. Alors voici, Roger Vadim, ce que vous disiez, il y a maintenant dix ans. J'ai l'impression d'être arrivé à cette sorte de tranquillité, d'économie de moyens, de quelqu'un qui possède bien son art. Et dans le dernier film que j'ai fait, je me suis laissé aller à toutes mes fantaisies d'une part, toutes mes envies du moment d'autre part, et je n'ai pas été gêné par la technique. J'ai pu suivre le fil de ma pensée, le fil de mon inspiration, ou de mes rêves, de mon onirisme, tout à fait librement. Je crois que je suis en ce moment tout à fait en pleine possession de mes moyens. Roger Vadim, lorsque vous campez vos personnages, vous pensez à égratigner quelqu'un. Enfin, quelqu'un que vous connaissez. Est-ce bien cela ? Non. Il y a toujours quelque chose dans l'œuvre d'un créateur. C'est toujours une sorte de réminiscence. Parfois un besoin de revanche dans la vie. Mais je ne crois pas que ce soit mon style. Si je n'aime pas quelqu'un, si quelqu'un m'a vraiment heurté, je ne pense pas que je vais me servir de cette puissance, qui est la puissance de la mettre en scène, de pouvoir parler à 2, 3, 10, 20, 100 millions de personnes dans le monde, selon les films, pour me venger, ou simplement pour me soulager d'une certaine forme d'agressivité vis-à-vis des gens. Si vous avez un ennemi, surtout ne perdez pas votre temps à lutter contre lui ou à vous battre avec lui. Allez vous asseoir au bord de la rivière et un jour ou l'autre, vous verrez son cadavre filer au fil de l'eau. Roger Vadim, vous êtes devenu ce que vous souhaitiez ? Non, pas encore. Ce que je souhaite, c'est de pouvoir vivre sans problème et pour toujours avec la même personne. Qui est avec vous en ce moment ? Je ne vois pas pourquoi un jour je n'aurai pas un premier prix à Cannes et un Oscar en Amérique. Encore que je n'aime pas beaucoup les récompenses, mais c'est une façon de parler d'un film qu'on aimerait beaucoup, qui est à la fois votre bébé et qui est reconnu par tout le monde sur l'heure comme un chef-d'oeuvre. Il faut toujours que j'attende des années avant qu'on dise de mes films quelque chose de bien. Alors à cette même question, Roger Vadim, êtes-vous devenu ce que vous souhaitiez ? Je donne la réponse que vous faisiez le 21 octobre 68. Alors écoutez. Pas encore. J'aimerais arriver finalement à pouvoir ne pas dépendre matériellement de la société pour m'exprimer. Si j'étais un écrivain, ça serait facile. Un peintre aussi. Quand on est metteur en scène, c'est très difficile. Le film Le Meilleur Marché coûte très cher. Un budget de 150 millions anciens ou de 5 milliards anciens finalement est aussi cher parce qu'un budget très élevé fait avec des vedettes est plus facile à trouver qu'un film sans vedettes et meilleur marché. Alors on dépend tellement des banques, des producteurs, des conditions sociales du moment qu'on n'est malheureusement pas tout à fait libre. Moi, j'aimerais arriver dans la situation d'un metteur en scène qui n'a aucun problème de ce côté-là. Je ne sais pas si ça existe. Vous avez entendu, Roger ? Vous reconnaissez votre voix ? Vous reconnaissez ce temps-là ? Vous avez changé de ce côté ? Une voix peut changer, non ? Vous savez, je suis assez mauvais au téléphone. Le téléphone me rend un peu nerveux. Ma voix sûrement va être plus saccadée et plus tendue. J'ai quelques problèmes à communiquer par le fil. Je sais que c'est difficile. Les idées restent. C'est le ton de la voix qui peut changer. Alors, Roger Vadim, vous avez vieilli. Et si vous avez vieilli, est-ce pour mieux rajeunir ? C'est une intéressante question. Ça m'est un peu difficile de répondre. On se voit d'une façon, les autres d'une autre. Si je me réfère à ce qu'on m'a dit récemment, je crois que j'ai vieilli beaucoup pendant 4-5 ans, entre, disons, 71 et 70. Et j'ai pris un terrible coup d'eau de jouvence depuis que j'ai quitté Paris il y a un an et demi. Un coup d'eau de jouvence, ça veut dire que je vais plutôt mieux physiquement, moralement, et j'ai perdu 10 ans. Mais je crois que depuis un an, j'ai rajeuni. En reposant ces questions, Roger Vadim, moi aussi je m'interroge. Je me demande si ces questions-là, je les repose aujourd'hui, parce que c'est vrai que nous changeons, c'est vrai que nous changeons de registre, et que nous allons parfois peut-être un peu ailleurs. Mais je voudrais maintenant que vous puissiez écouter la réponse à cette question, la réponse que vous faisiez en 1968. Et je vous rappelle la question, ou je la rappelle à ceux qui nous écoutent. « Vous avez vieilli, Roger Vadim, et si vous avez vieilli, est-ce aujourd'hui pour mieux rajeunir ? » Alors écoutez. Je ne crois pas que ce soit tellement important aujourd'hui, le passé, le présent et le futur. Ce qu'il faut, c'est ne pas s'accrocher, se tenir au passé. Quand je dis que le passé existe, il existe dans le présent. Il ne faut pas le considérer non plus comme une chose en soi qui ne peut pas être modifiée. Et en fait, on s'aperçoit qu'autrefois, un homme, si un grand changement s'opérait dans sa vie, pouvait survivre et s'en accommoder. Mais il n'avait jamais plus d'un changement. Si vous voulez, on passait de la royauté à la République ou de la bougie à l'électricité. Dans une vie, aujourd'hui, pratiquement tous les dix ans, il y a un bouleversement social dans le domaine de la technologie, dans le domaine de la morale, dans le rythme de vie. Alors, par la force des choses, on n'a plus le temps de s'accrocher au passé. Il faut sans arrêt être replongé, reglissé dans le présent, ce qui n'est pas facile parce que la société évolue beaucoup plus vite sur le plan de la technologie et de l'organisation et de la politique qu'elle n'évolue sur le plan des possibilités affectives et psychologiques de l'être humain. Alors, il y a un déséquilibre. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui sont mal dans leur peau et mal à leur aise. Dans cette mesure, moi, je vieillis bien. Je suis toujours très à mon aise et en harmonie avec le rythme de vie, même s'il change. Mais tout allait déjà très bien, Roger. Mais Jacques, je voudrais peut-être qu'on comprenne une petite chose. C'est que ça, c'est promenitoire d'ailleurs, partie de ce que je venais de dire à cette époque, des changements et de l'accélération des cycles au niveau historique, politique et dans l'évolution technologique de la vie. Lorsque vous m'avez interviewé en 68, c'était une époque pour moi parfaitement heureuse. Je parle au point de vue affectif. J'ai eu dans ma vie au point de vue professionnel des hauts et des bas. Mais ça, je crois me souvenir c'est l'un des moments les plus heureux de ma vie. Tout un certain calme que j'ai en partie retrouvé aujourd'hui. Entre-temps, trois ans après cette interview et maintenant, dix ans après, il y a eu une période très particulière qui a été quelque chose que je n'avais jamais expérimenté de ma vie. Chose tout à fait nouvelle que je ne connaissais pas. c'est de perdre cinq ans de sa vie. J'ai vécu des expériences qui ont toujours été bénéfiques. J'ai vécu avec des femmes dont on a dit qu'elles étaient célèbres ou particulièrement jolies mais là, ce n'est pas le problème. Comme Brigitte Bardot. J'ai passé ces années parfois mariées ou simplement non mariées, c'est la même chose. J'ai été heureux. C'était une expérience positive. c'était des années qui m'aidaient à découvrir quelque chose, à évoluer, à aller vers d'autres rivages. Pour la première fois de ma vie, je ne pensais pas que cela puisse m'arriver. J'ai passé entre 71, mettons, 72 plutôt, et 77, cinq années qui ont été des années négatives ou pour des raisons purement affectives. J'ai été, comment dire, détruit, incapable de me retrouver. Je croyais aller vers quelque chose et je marchais à reculons. Et ça a été une expérience tout à fait particulière. J'aurais pu m'en sortir très très mal. J'ai failli m'en sortir très très mal. Tout me paraît bien allé maintenant parce que les réponses sont quand même des réponses tout à fait en parallèle. et il doit être amusant pour vous. C'est uniquement depuis un an. Le fait d'avoir quitté la France n'est pas du tout basé sur une déception qui a quelque chose à voir avec la politique ou avec mon travail. Ça a quelque chose à voir avec ma vie. Je devais arriver à me retrouver et à recommencer sans amertume, sans aigreur, ce qui est très difficile. Roger Vadim, je voudrais maintenant vous faire écouter la réponse que vous donniez à ma question, en ma question toujours en 1968 et la question la voici. Vous êtes un homme de gauche ou un homme de droite ? Alors justement, c'est une question non seulement qu'on me pose mais que je me pose aussi. Il y a une chose qui me semble illogique aujourd'hui, c'est qu'on voudrait être de gauche et changer la société tout en refusant le communisme. Moi, je suis beaucoup plus simple que ça. Je pense qu'on vit dans une société capitaliste qui a ses avantages. En face, il y a une société socialiste-communiste qui a aussi son mode de vie et ses avantages. Alors, tant que je vis dans une société capitaliste, j'essaie d'y vivre en utilisant, en profitant de ce qu'elle a de plus positif, de plus humaniste et de plus agréable. mais si demain, on devait changer radicalement de société, passer vraiment au socialisme, pas au socialisme français, au socialisme communiste, je ne serais absolument pas ennuyé. On me dit, et je ne crois pas que je serais un des premiers fusillés, sûrement pas, il n'y aura peut-être pas de fusillés, j'ai été en Russie longtemps, je sais que j'aurais pu vivre là-bas, que je pourrais toujours y vivre. Simplement, c'est une autre façon d'aborder la vie. Alors, quand je vois des gens, soi-disant de gauche, qui sont complètement anticommunistes, mais qui prétendent changer la société, je me dis simplement, il faut savoir jusqu'où on veut aller, ce qu'on veut faire. Dans cette mesure, je suis peut-être en ce moment plutôt réactionnaire, puisque pratiquement, je n'ai jamais été un militant, encore que j'étais le premier à prendre des positions très précises sur la guerre d'Algérie, par exemple. La tendance est venue que beaucoup de metteurs en scène s'en mêlent, mais j'étais le premier à écrire des articles contre la présence française en Algérie et à me faire insulter par Thierry Meunier dans Le Figaro et bien l'insulter. Donc, je sais quand même à certains moments prendre des responsabilités lorsqu'il faut les prendre. Mais autrement, je n'ai pas décidé de m'engager politiquement. Si demain, je le fais et si je décide de changer la société, à ce moment-là, je serai communiste. Alors là, Roger Redim, c'est important de voir si les choses ont changé pour vous. D'une part, je vous parlais de ça, je crois que c'était avant ou après mai 68. Après mai 68. J'avais été à l'époque président du syndicat CGT des acteurs, je veux dire des techniciens au moment de mai 68. Mais ce qui a un petit peu changé... Alors droite ou gauche ? Ce qui a changé dans les espoirs de l'évolution de la société communiste, c'est que j'avais été en Russie au moment de Khrouchov, avec Jen Fonda, justement. Et il y avait à l'époque un courant, c'était quelques années avant, mais je n'étais pas retourné en Russie. Mais il y avait un courant assez intéressant, une sorte d'ouverture, d'espoir d'une société qui allait devenir peut-être un peu plus libéralisée. Et j'ai l'impression que cette tendance n'a pas fait long feu. Mais... Roger ! Ça a été balancé et on est retombé en Russie dans une sorte de morne organisation très, 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 très... Je ne veux pas employer deux mots qui soient excessifs, en l'occurrence. C'est plutôt une question de bureaucratie. C'est quelque chose... C'est une révolution qui finit par se... perdre dans les papiers, les autorisations, la bureaucratie, même s'il n'y a plus autant de gens déportés. ou de... Alors, je repose la question. Aujourd'hui, en 1978, Roger Vadim, êtes-vous un homme de droite ou de gauche ? Une réponse rapide. Je ne peux pas répondre parce que j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de différences entre la droite et la gauche. C'est une réponse, hein ? Les radicaux, les gens solidants de gauche en France ont de plus en plus d'habitude de bourgeois, que les bourgeois veulent avoir de plus en plus d'habitude de gens révolutionnaires. et je ne vois absolument plus de différence entre la gauche et la droite, sinon pour une raison, c'est que tout pays a besoin de fonctionner en fonction de tous deux courants de façon à s'agresser politiquement et que c'est assez dynamique. Personnellement, je reste de gauche, mais je déteste les pseudo-révolutionnaires de gauche bourgeois. Merci, Roger Vadim. Je vous rappelle que j'étais à Paris, que je suis à Paris. Je dis à ceux qui vous ont écouté aujourd'hui, comme ils vous écoutaient en 1968, que vous êtes, vous, à Manille, où vous tournez un film. Vous êtes entre Manille et Los Angeles. Et je rappelle que le 21 octobre 1968, c'est-à-dire il y a 10 ans, vous étiez le premier invité de radioscopie. Merci, Roger Vadim et à très bientôt en France. Bonne chance pour les 10 prochaines années. radioscopie. 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 Jacques Chancel. Radioscopie. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !